Notre brebis, capitaine. Le Belladonna de Rodrigo Ortales et compagnie. Il navigue sous pavillon espagnol, mais en réalité, c'est bien un navire français. Les français envoient une cargaison d'armes et de poudre au vieux George et à ses patriotes. Des navires coloniaux devaient l'escorter le long de la côte, mais ils l'ont abandonné. Depuis, il attend. Nous devons nous assurer que Washington reçoive son colis. Où est le capitaine ? C'est moi, le capitaine. Vous êtes en retard. Nous sommes venus aussi vite que possible. C'est trop lent. Et qu'est devenu votre escorte ? Le Randolph nous accompagnait, mais il a disparu sans prévenir. Classique. C'est pour cela que mon second a voulu que je vienne à votre bord. Partons. Nous partirons quand nous serons prêts, ma... Quoi ? L'Atlantique est un endroit dangereux pour un navire isolé sur tous les transports d'une cargaison convoitée. Vous devez être content de nous voir. Bon, il fait chaud ici. Mon second n'est pas pressé de rejoindre les bruits du nord. C'est un mythique sérieux ? Ouvrez bien l'œil, monsieur Faulkner. Dans ce brouillard, ceux qui traquent le Belladonna pourraient fondre sur nous en un instant. Aïe, capitaine. Moi aussi, je crains le pire. Les Anglais fondent sur nous, capitaine ! La Marie-Française n'a pas son égale. Ils auraient dû choisir une autre cible. Soyez prêts, les gars ! Comment se fait-il qu'il y ait autant d'anglais dans les barats ? Je n'en sais rien. Vous tirez le Belladonna de la main. Allez ! Allez, dites-vous ! On vous attend ! Je ne peux pas, capitaine ! C'est le Belladonna qui fait tout le travail. Fouais gâte aux glaces ! Nous n'avions pas besoin de votre aide, sans doute. Surpire-en, go ! Nous n'avions pas besoin de votre aide. Une autre épave pour Neptune ! Il a été touché ! Il tombe ! Pourquoi sont-ils si nombreux ? Peu importe, nous ne reculons pas. Ouais ! Nous faisons sans doute de belles cibles dans cette route, et ces navires ne seront pas les seuls. Donnez-moi un signal ! Je ne peux pas toucher le droit ! Criez, parce qu'ils ne nous retrouvent pas ! Embrassez Neptune pour moi ! Une autre épave pour Neptune ! Surprenons ! Mon ! Tenis-vous prêt à tirer ! Amenez-vous ! Mettez en panne sèche ! Mon ! Mettez en panne sèche ! Mon dieu ! Il s'en a battu le grand gâté à la main-là ! Nous devons rester près de lui ! Tirez une portée ! Les diables ! Tirez sur sa mousse ! Ressargez les pièces ! Non ! Nous allons l'aborder ! Je veux découvrir ce que les Anglais savent pour lever la main-là ! On va s'en emparer, Maclo ! Mais c'est... Mais c'est... Toute l'a fallu ! Allez ! Vous en manquez aussi ! Ah 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 ! Le bel avionnel ! Il suit des tirs ! Faites fort ! Faites fort ! Mon manoeu art ! Mon dieu ! Ne tirez pas sur le galavionnel ! Vous pouvez faire des pièces ! Ouais, Capitaine ! Faut le protéger ! Faut le protéger ! À plat point ! Faites votre travail, Capitaine ! Défendez le Belladonna ! Soyez prêts, les gars ! Faites ! Faites, c'est parti ! Individu ! Faites l'animal ! Faites l'animal ! J'attends votre ordre, Capitaine ! Allez ! Faites l'animal ! Faites l'animal ! Faites l'animal ! Rapprochez-le ! Aux armes ! Aux armes ! Aux pieds sur pivot ! Couvrez de pilatulets ! Insérez-les aussi à rabiais ! Fixez-les à la broute ! Aux armes 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 ! Que c'est l'amirauté anglaise au sujet du Belladonna ? L'amirauté anglaise ne sait rien de tout ça. Alors que faites-vous là ? Un patriote nous a conduits ici, Nicolas Beedle. Et pour qui Beedle travaille-t-il ? Tu le sais déjà, assassin. Que vous a dit le commandant ? Nicolas Beedle les a menés ici. Il a... Le Randolph. Le Randolph ? Touche à vos postes ! Annulez cet ordre ! Il s'éloigne de nous. On ne peut pas laisser le Belladonna sans protection. Mais enfin ! Il est endommagé et vulnérable. Le Randolph s'en aille. Nous le reverrons bien assez tôt. Sous-titrage ST' 501